Julien, comment ça s'est passé ? Une échappée, 24 coureurs, une première heure de coups ? Oui, ça a bagarré longtemps. On était placé avec Johan, on a tout le temps été dans les coups. Et puis c'est vrai que ça a mis beaucoup de temps à sortir. J'avais coché cette étape et puis du coup, j'ai pas trop reculé. J'étais bien placé tout le temps, donc j'ai réussi. C'était presque non pas sûr parce que ça a vraiment bagarré. On s'est retrouvé devant, le plus dur était fait. Et après, il ne restait plus qu'à gérer le final. 24 coureurs dans l'échappée, des coureurs bien classés au général comme Sicard et Brambilla. Ça a toujours bien collaboré dans l'échappée ? Au début, pas trop, mais après oui, ça a bien roulé. Tout le monde savait qu'il y avait une victoire d'étape au bout. Et puis du coup, après voilà, l'autre a fait un numéro, il est sorti en haut. Voilà, un peu de regret parce que du coup, comme je règle le sprint derrière, alors que j'avais raté tous mes sprints avant, mais bon voilà. Olivera, il a fait un numéro, donc il ne faut pas… voilà. C'est dommage de passer à côté. Comment ça s'est passé justement dans le final ? Il y avait ce petit groupe qui est parti. Et puis quand c'est repris, c'est là qu'Olivera est parti ? Ouais, c'est ça, au sommet. Et puis du coup, on a été chacun notre tour avec Johan. Mais voilà, lui, il est sorti au bon moment. Il a creusé un tout petit peu dans la descente. Et puis voilà, après, au-delà de ça, il a fait un numéro, il faut reconnaître, donc il n'y a pas de souci. Encore une place d'honneur et c'est de plus en plus proche ? Bah ouais, maintenant, il y a trois jours de montagne, donc ça ne va pas être les trois prochains jours, mais je crois qu'il reste une étape intéressante. Et puis voilà, je vais essayer de faire groupé tôt et pas trop laisser de cartouches pour aller pour une étape la semaine prochaine.